Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo qui sera une vidéo nouvelle et info au niveau des lapins donc j'espère qu'il y a quelque chose d'assez compliqué si on peut dire cette nuit, on a eu une merveilleuse visite au niveau des animaux nous avons eu la visite d'un renard, on habite complètement dans la ville donc je vais vous montrer, il n'y a complètement que des maisons de partout donc c'est un endroit qui appogne à part la carrière où je vous avais déjà amené dans mon ancienne vidéo balade avec mon lapin, mais sinon il n'y a que des maisons même autour de la carrière donc on ne sait pas trop trop comment il arrive ici et en fait il est venu chez nous la nuit il est tout d'abord venu au niveau des lapins chez les femelles tout là bas et donc ma mère a été alertée au niveau des poules donc les poules se sont mis à faire du bruit en pleine nuit vers 5h du matin ce qui n'est pas trop logique si on peut dire pour les poules sachant que le soleil ne s'était pas du tout levé et au nuit, la pine de ma soeur qui est dans le premier clavier que vous ne voyez sûrement pas, voilà là-bas s'est mise à faire beaucoup de bruit donc elle s'est mise à bouger de partout et donc ma mère a été alertée, elle est allée voir ce qu'il s'est passé et donc là elle a vu le renard donc il est tout d'abord reparti dans le chemin, donc sur la route parce que mon portillon est par là-bas il faut monter et il y a mon portillon, enfin bref c'est logique et il est d'abord reparti vers la carrière qui est par là-bas mais donc après elle s'est recouchée, ma mère est retournée dans notre maison et quelques, peut-être une heure après, il y avait de nouveau plein de bruit au niveau des poules et donc là elle a revu le renard elle a deviné que c'était un renard vu qu'il avait des oreilles pointues et puis après nous l'avons vu mais par contre le portillon que vous voyez, c'est le nougat là-haut c'était ouvert, j'avais l'été ouvert mais heureusement et en fait le renard est allé voir le nougat et il y a eu un souci, enfin bref je vous expliquerai un petit peu après après on finit mon histoire donc le lapin, le renard est entré et en fait il est venu ici, il est passé tout là et ce débile, il s'est coincé donc je ne sais pas si vous voyez, on voit les poils de le lapin dans le règle de poule, je vous expliquerai après et il s'est coincé ici je ne sais pas si on peut voir mais on voit des crottes de renard et ça sent super mauvais, c'est horrible c'est vraiment une odeur mais c'est horrible et ma mère a mis le grillage contre et il était bloqué, donc il a été bloqué le reste de la nuit et donc ce matin on l'a pris on l'a mis dans une caisse on a réussi à la mettre dans ma caisse de transport rose, je ne sais pas si vous voyez rose violette qui est normalement pour mon char on a réussi à le faire rentrer dedans c'était un peu difficile mais bon on a réussi et on l'a emmené donc très loin à environ, je ne sais pas trop une vingtaine de kilomètres voire plus de chez nous dans la forêt on l'a déposé là-bas on a ouvert la caisse et on l'a laissé s'en aller et on est retourné chez nous donc on l'a emmené très loin car un renard, surtout ne relâchez jamais un renard si vous l'avez attrapé ne le relâchez pas près de chez vous car il pourra tout simplement revenir vu qu'il connait où il y a le garde-langer voilà et puis on ne voulait pas le tuer parce qu'il était vraiment mignon même s'il est méchant et qu'il a voulu tuer les lapins il était quand même pas mal beau et puis forcément nous on ne peut pas trop tuer les animaux enfin je dis qu'on n'allait pas tuer le renard du coup on l'a amené là-bas donc déjà maintenant je vais parler des pertes qu'est-ce qui s'est passé enfin bref comment ça s'est passé donc au niveau des poules il s'est réressé parce qu'en fait tout simplement le gréage est quand même plutôt haut et le renard n'a pas eu l'idée de monter et le gréage de l'extérieur que vous voyez je pense bien donc je vais vous le montrer donc attendez voilà il est quand même aussi très haut et il n'a eu aucune prise pour sauter donc il n'a pas pu monter enfin il n'a pas pu aller dans le voilà quoi dans l'encre des poules et donc les poules n'ont pas été touchées aucune perte au niveau des poules je suis vraiment super super contente elles vont toutes les 8 très très bien à part une des poules qui est ici je ne sais pas si vous la voyez donc celle-ci est très mal emprunte depuis plusieurs mois elle est très faible elle marche clairement et les autres ont commencé à la manger si on peut dire c'est un peu dégueu voilà et du coup nous l'avons isolée mais elle va bientôt mourir parce que elle perd son sang et tout donc on va essayer de le tannasier normalement parce qu'on ne va pas l'essayer de mourir comme ça c'est horrible mais dans tous les cas elle est à la fin de sa vie donc sinon on peut dire que tout le monde va bien sauf celle-là au niveau des poules et ensuite au niveau des lapins donc je n'ai pas trop dit mon histoire mais la première fois que le renard est venu qu'il est allé ici mais il est également allé la halle et j'avais laissé la petite barrière ouverte enfin dans tous les cas il aurait réussi à aller parce que mon oreille pouvait sauter enfin bref c'était facile mais le renard est entré et heureusement que j'avais laissé le portillon ouvert parce qu'il a réussi donc à ouvrir je ne sais pas si vous voyez sous la cage il y a une trappe pour nettoyer il a réussi à ouvrir Nougat s'est sauvé le renard a sûrement dû le courser et Nougat qui connait très très bien donc cet endroit là il est descendu ici et il est allé se cacher là ici donc je ne sais pas si vous allez le voir là il y a un truc blanc là ici et bien il y allait dessous et le renard qui est quand même assez gros ne peut pas enfin y aller donc Nougat a réussi à être sauvé ma mère a cru qu'il était mort pendant deux heures elle ne le voyait plus elle voyait le renard les filles qui étaient bien enfermées mais Nougat n'était plus là et il était tout simplement tétanisé sous la planche que vous voyez là dessous tétanisé il avait super peur hyper stressé voilà au niveau des filles il ne s'est rien passé à par contre il était complètement clippé donc on l'a enfermé en haut de son tapis pas en bas parce qu'en bas elle pouvait le voir ça pouvait lui faire peur Nougat est rentré dans le haut de sa cage et il n'a pas il n'a pas eu peur plus que ça parce que Nougat je ne le quitte pas mais Oni est très flippé et quant à Nougat donc Nougat mon petit loulou je vais vous le montrer après il n'a il n'est pas ressorti indemne de ça donc aucune blessure Alexa donc il a peut-être une hémorragie interne ça on ne sait pas mais pour l'instant il n'est pas en très mauvaise santé il mange bon après dans les heures suivantes nous le dirons si jamais il a une hémorragie interne en tous les cas il décèdera dans les heures qui vont suivre car là je suis le matin la nuit dernière c'était là donc je filme ça le matin il doit être environ 10h30 je filme ça le matin donc soit dans les quelques heures qu'il reste il va décéder si jamais il a une hémorragie interne ce que je ne souhaite en aucun cas ou soit il va survivre donc dans ce cas là c'est qu'il ne s'est rien passé mais il a une petite foulure au niveau de la patte donc il s'est un peu blessé à la patte donc je ne sais pas comment ça a rêvé on pense que le renard a quand même réussi à l'attraper au niveau de la patte avant droite parce qu'il boite et on voit je ne sais pas si vous voyez on voit des poils en fait donc même s'il a réussi à se cacher je pense que le renard a quand même réussi à l'attraper mais sans lui faire de mal donc je suis plutôt contente et du coup le petit nounou boite donc je vais vous montrer comment il est mais voilà je vais vous montrer vite fait et puis puis voilà après j'aurai fini cette petite histoire donc on peut voir Rony là-bas qui est complètement en pleine forme et donc je vais vous montrer le nounou vite fait parce qu'après voilà j'ai des devoirs à faire c'est génial bref donc voici des crottes de renard c'est génial on adore et le petit nounou qui est ici donc il est quand même en forme voilà donc il a une patte qui lui fait mal du coup il est enfermé pour pas qu'il se foule ou qu'il se fasse mal et il a mangé et il est bien enfermé comme ceci donc voilà donc c'est tout pour cette vidéo qui était un peu une histoire de ce qui s'est passé la nuit dernière enfin oui donc j'espère que cette vidéo vous aura plu voilà même si c'est pas non plus une vidéo très intéressante peut-être pour vous mais surtout faites très très gaffe si jamais vous habitez près de la campagne au lapin au lapin au renard donc protégez bien les clapiers et surtout rentrez vos lapins si ils sont dans des parcs comme ceci rentrez vos lapins la nuit parce que les chats ça ne craint pas du tout mais les renards si vous avez des renards rentrez-les très bien dans leurs clapiers faites gaffe que leurs clapiers tiennent bien et qu'ils ne se cassent pas enfin bref voilà donc voilà je sais que cette vidéo vous aura plu vous pouvez la liker si vous avez aimé cette histoire la commenter et puis vous abonner salut